Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info, voici sans plus attendre les titres de votre journal. Nous commencerons cette édition avec la projection d'un film consacré aux 5 ans de la Maison de Vie. Nous parlerons musique avec un concert exceptionnel qui aura lieu ce samedi au Théâtre Princesse Grasse. Nous reviendrons sur le parcours d'un double champion du monde de handball. Et enfin, nous irons à la Villa Saubert pour y découvrir des ateliers pour enfants. Et en ouverture de ce journal, ce jeudi a eu lieu la traditionnelle remise de lettres de créance au Palais Princier. Vous le voyez sur ces images, tout d'abord son Excellence Alar Strayman, ambassadeur de la République d'Estonie. Puis son Excellence Charles Gomis, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire. Et enfin, son Excellence Dragica Ponorac, ambassadeur du Monténégro. L'an passé, la Maison de Vie créée par la Princesse Stéphanie à Carpentras, afin d'accueillir des personnes atteintes du VIH SIDA, fêté ses 5 ans. Afin de marquer cet anniversaire, un documentaire a été réalisé. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Perromal. Ils sont élèves en classe de seconde au lycée Albert Ier. Les yeux sont humides, les visages fermés. Tous ces jeunes lycéens viennent d'assister à la projection d'un documentaire de 52 minutes consacré à la Maison de Vie. Ce lieu a été créé il y a 5 ans par la Princesse Stéphanie, qui à travers l'association qu'elle préside, Fight Eds Monaco, souhaite améliorer le quotidien des personnes touchées par le VIH SIDA. La Princesse a souhaité que les jeunes lycéens puissent visionner ce documentaire et comprendre ce que vivent les personnes vivant avec le VIH, pour à la fois interroger leur solidarité, comprendre ce que les personnes vivent, et s'interroger eux-mêmes sur les conséquences du VIH, et de façon à pouvoir se poser les bonnes questions pour eux-mêmes et se protéger. Toutes les classes de seconde du lycée Albert Ier ont donc été conviées à cette projection pour la psychologue scolaire de l'établissement. La découverte de ce film, dont la trame est une succession de témoignages poignants, est une forme de prévention et de sensibilisation. Ça fait plusieurs années qu'on se questionne sur le meilleur moyen de transmettre des messages en termes de prévention. C'est vrai que j'ai fait une enquête il y a quelques années auprès des élèves des lycées pour savoir quel type de prévention ils souhaitaient avoir. J'ai été surprise d'apprendre que la plupart des modes de prévention qu'ils souhaitaient recevoir étaient sous forme de témoignages. Donc il était compliqué de proposer des témoignages. Je sais qu'à un moment donné, Jean-Luc Delarue proposait de témoigner sur son expérience au niveau de sa consommation. Mais là, justement, en ayant vu ce magnifique film relatant les cinq ans de la maison de vie de Carpentras, je trouvais que c'était un moyen extraordinaire de faire entendre et de faire passer des messages concernant le VIH. Nous, les anciens, on a appris à mourir et il a fallu aller apprendre à vivre. J'ai envie d'être belle, j'ai envie de plaire, j'ai envie de vivre. Mais bon, ça, tout d'un coup, il y a des pédagogues sur la tête. Le SIDES, c'est pas une fin de vie, quoi. On peut vivre, on peut faire des projets. La vie, elle passe en attendant. On n'a pas le temps. C'est très touchant de voir tous ces gens qui sont atteints et qui sont rejetés par tout le monde. Mais en fait, c'est bien aussi de savoir qu'on peut les aider, qu'il y a des gens qui font tout pour les aider, pour qu'ils puissent vivre normalement comme tout le monde. Ça peut vraiment nous affecter, même si on n'est pas spécialement touchés par le VIH. C'est une bonne idée, je pense, évidemment. Après, je pense que c'est important d'apporter des idées. Je pense que chacun des jeunes, plus qu'un don, ça serait mieux d'apporter des idées, que chacun pense à comment on pourrait améliorer ce système et le mettre en place ailleurs aussi. Le recueillement, c'est bien aussi. Mais après, il faut repartir dans sa vie plus ou moins normale, réaliser ses rêves, car c'est important, il ne faut pas que s'évanouissent. C'était intéressant, ça nous a montré comment ça pouvait changer leur vie et les remotiver. C'est une bonne idée qu'a eue la princesse, de faire cette maison pour les gens atteints du VIH. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup aimé aussi. Parce que voir que des personnes comme ça arrivent à retrouver goût à la vie, ça me touche. Alors que c'est maintenant la maladie qui touche la plupart des personnes dans le monde. Donc, voir que la princesse Stéphanie a fait ça pour eux, ça m'a touché. Voilà, quoi. Au-delà de la projection du documentaire, un échange a également été proposé aux élèves. De nombreuses autres opérations sont organisées tout au long de l'année pour les informer. Certains se voient offrir la possibilité de participer à l'émission de radio Jungle Fight ou à déjeuner branchés dont l'objectif est de leur rappeler que le combat contre le VIH SIDA n'est toujours pas gagné. Place à la musique à présent avec les élèves de la Yamaha Music Foundation qui arrivent en principauté avec un concert exceptionnel qui aura lieu ce samedi après-midi au Théâtre Princesse Grasse. Alexandra Pagny vous en dit plus. Ils seront 12 sur la scène du Théâtre Princesse Grasse cette année. Après Athènes, Londres ou encore Madrid, c'est au tour de la principauté d'accueillir la 9e édition de l'European Junior Original Concert. Le public pourra découvrir lors de cette soirée le talent de jeunes compositeurs âgés de 7 à 15 ans venus de différents pays d'Europe. La première édition s'était déroulée en 2008 à Milan. C'est une sélection qui n'est pas sous forme de concours ou de compétition. C'est-à-dire que parmi les centaines, voire les milliers d'enfants qui suivent la musique, qui suivent des cours de musique dans les écoles de musique Yamaha, la plupart d'entre eux sont capables de pouvoir composer, de créer leur propre musique. Et ce seront les plus motivés qui participent à ce type d'activité. Donc ça passe d'abord par la qualité, mais aussi par la motivation, par leur engagement, à vouloir effectivement partager leur passion sur scène, lors d'un spectacle, lors d'une cérémonie de ce type. Donc c'est à la fois aussi par rapport à l'originalité de leur composition et puis la joie qu'ils vont être capables de communiquer eux-mêmes sur scène. Ces jeunes sont tous issus des écoles Yamaha européennes. La Yamaha Foundation a été créée en 1954. Depuis, plusieurs écoles ont été implantées dans près de 40 pays. 5 millions d'élèves à travers le monde ont pu bénéficier de cet enseignement. La musique, c'est un langage universel tout à fait exceptionnel. Je crois que c'est, peut-être pas la seule, mais la meilleure des activités pour pouvoir partager quelque chose en commun avec d'autres enfants et avoir une activité pratique. On connaît le sport ou les enseignements artistiques. Mais c'est vrai que la musique est une école souvent de tolérance et qui, par sa pratique, amène souvent les enfants à s'épanouir de telle façon qu'ils obtiennent en même temps des résultats scolaires en général bien meilleurs. C'est assez connu. Cette année, 53 000 élèves suivent ce cursus et sachez que l'école Yamaha, la plus proche de la principauté, se situe à Nice. Des cours pour adultes sont également disponibles. Prenons la direction du Novotel, où une conférence était organisée sur le thème « Adopter un mental de champion ». Parmi les intervenants, Grégory Anquetil, double champion du monde de handball, un reportage de Frédéric Allion. Comme dans le monde de l'entreprise, le sportif a des objectifs et doit donner le meilleur de lui-même pour les atteindre, quitte à aller au-delà de ses limites. Succès en entreprise et succès sportif sont liés. Et pour le démontrer, Grow Up Human Resources Monaco a organisé mercredi soir au Novotel une conférence adoptée, un mental de champion. En fait, on va expliquer qu'on est tous des champions. Et quand on est en difficulté, quand on est dans le bas, quand on n'est pas bien, on a tous les mêmes ressorts au niveau du mental. Et en fait, on a des ressorts de mental de champion. Donc on va décliner sept pistes, sept pistes de mental de champion, qui sont d'avoir un bon focus, de penser positif, de travailler sur ses émotions. Enfin, on va donner sept pistes comme ça à tout le monde. Et on va faire la relation entre la personne et le sport. Et pour la partie sport, rien de tel qu'un athlète de haut niveau, Grégory Anctil, un des barjots, champion du monde de handball en 1995. En sport, la dimension mentale est primordiale. Et souvent, le match se gagne avant même d'avoir commencé. Il m'est arrivé de gagner des matchs dans le couloir avant de rentrer sur le terrain, parce qu'on est côte à côte avec l'adversaire. Et que quand vous croisez le gars qui va être en face de vous, si vous lui faites baisser le regard, c'est 80% du match qui est gagné. Tyson a gagné tous ses matchs avant. Il l'a dit à la fin. Il a dit, le seul qui un jour n'a pas baissé les yeux m'a battu. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire que quand on est meilleur, on est meilleur. Par contre, moi, il m'est arrivé de gagner des matchs contre des gars meilleurs que moi. Finale de 2001, je le dis, en équipe de France, on était moins bons que les Suédois. Sauf que dans le couloir, on était côte à côte et on leur a fait baisser les yeux. On a gagné. 140 personnes s'étaient déplacées pour assister à cette conférence. Reste désormais à appliquer au quotidien ses conseils et ses pistes pour devenir un champion. Je vous propose à présent de regagner la Villa Saubert pour y découvrir des ateliers pour enfants durant ses vacances scolaires. Films, collages, dessins, toujours en lien avec les expositions. Vanny Bourillon s'est rendue sur place. Dans la Villa Saubert, l'exposition Lab, les coulisses du musée d'art de Monaco, propose des œuvres variées, dont s'est inspiré l'artiste Sharon Jones pour organiser cet atelier jeune public. Un film sera réalisé à la fin de la semaine, mis en scène, écrit et joué par les enfants. Ces enfants, ça fait 6 ans qu'ils sont dans les cartons stockés et là ils s'éraniment et ils se posent cette question, quel musée pour demain. Donc tout l'atelier passe par le dessin, le masque, la décoration, l'accessoire aussi du masque, l'écriture d'un scénario, la compréhension des différents plans qu'on va utiliser. J'ai donné des exemples d'Olaf en partant du plan pied jusqu'au gros plan, très gros plan, etc. Plan contre-plongé, voilà. Et donc ils apprennent tout ça, ils écrivent leur storyboard avec leurs petits textes qu'ils vont réciter demain. Une semaine donc pour préparer ce court-métrage qui sera montré à leurs parents. Un moyen pour les enfants de se plonger dans différentes techniques de création et de tournage, puisqu'ils choisiront le plan de cadrage qu'ils souhaitent pour le film. Ce qui est important c'est que les enfants vivent vraiment une expérience, qu'ils expérimentent avec les choses et qu'ils permettent des libertés tout en étant dans un cadre. Comme le dessin sur le mur par exemple, dessiner sur un mur, c'est un petit peu transgresser les normes d'habitude. Ils ne le feront pas quand ils vont sortir d'ici. Des ateliers au cours desquels les enfants s'appliquent et laissent parler leur imagination et leur créativité, à l'image de ces petites filles très impliquées et très inspirées. J'ai créé un masque pour qu'après on tourne un film. On a écrit des scénarios pour qu'on le dit. Et on a appris beaucoup de choses pour comment faire des objets. Et voilà. C'est un musée acrobranche. Et en fait c'est un peu pour les adultes et pour les enfants. Si les enfants sont nus avec les parents, alors ils peuvent aller dans le toboggan que j'ai fait, ou dans le tapis roulant, ou sur le pont. J'apprends beaucoup de choses et ça me plaît parce que je fais des dessins, je fais plein de choses en même temps. Donc voilà. Musée du futur, automates et masques d'animaux, un petit film haut en couleur qui devrait ravir les enfants et les parents. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Passons aux tendances météo pour ces prochains jours. Vendredi, quelques nuages au programme avec des températures allant de 8 à 11 degrés. Samedi, un temps toujours assez nuageux et un mercure pratiquement identique à la veille. Dimanche, un risque d'averse avec un thermomètre allant de 9 à 11 degrés. Et enfin lundi, un début de semaine maussade avec une maximale de 10 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. A présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501